Javras Entreprise Javras, bureau de Richulte, 10h30 Erika Erika, s'il te plait Bonjour à toute l'équipe Javras, j'imagine que vous êtes sûrement tous très occupés à créer des épisodes de saga MP3 Et sachez que cela me touche que vous soyez débordés à ce point Aussi, je sais que normalement, je devrais utiliser cet interphone Pour vous indiquer des informations urgentes ou importantes sur la saga sphère Qui viendrait à tomber sur une autophonics Sachez que sans mon stimulant, appelé aussi communément Que fait une sucrée ? Je serai d'humeur mossade Et je ne pourrai pas préparer mon dossier pour ma future réunion Et je me ferai un malin plaisir d'être exécrable avec chacun d'entre vous C'était Richulte et je vous souhaite à tous et pour l'instant une bonne journée Première action de ma part Erika, SDA, Crazy & Dark en particulier Je suis en train de vous couper internet Comme ça vous ne pourrez plus jouer en ligne et vous allez pouvoir vous focaliser sur vos créations Hé ! Ah Erika, c'était inespéré, tu as du café pour moi ? Est-ce que je ressemble à une machine à café ? Je ne crois pas, non En tout cas, je n'ai pas vu toutes les machines à café du monde, je ne sais pas si elles te ressemblent Non, regarde, je ne fais pas Voilà, je ne fais pas ça, je suis désolé Vu la tournure que prend ce mono MP3, je ne serai pas étonné de voir Aurine dans les parages J'avoue, il n'y a plus de café ? Est-ce que tu peux aller en chercher au Netto ? Je pense qu'ils voudront bien nous rendre ce service Ok, je m'en occupe, je vais appeler le Netto Merci beaucoup On aurait pu aller au Super U d'en face mais bon Alors tu vois, c'est simple, ça tu dois le mettre ici à gauche Euh, je vois C'est super simple, celui-là il va à droite Ouais Salut vous deux Salut Erika Coucou Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a personne aujourd'hui à l'accueil donc j'explique à Ran comment faire Comment faire quoi ? Il lui explique comment ne pas perdre trop vite à Tetris Ah Ouais Je pense qu'il y a plus de chances d'être dans les high scores du Tetris de la boîte que de dépasser le high score de Richoud sur Snake Les priorités Tout ça Euh, tu sais, Crazy n'est pas une référence hein Ran, celui-là, mets-le ici Et vous avez reçu le café que j'ai commandé tout à l'heure ? Ah oui, tiens, il y a trois cartons qui ont été déposés Ouais, alors euh, Blue Mountain Coffee, 100% Arabica et... Bouh Ça va les gens ? Oh putain ! Non, c'est pas un type de café ça Ran, remets tes lunettes et regarde devant toi Quoi ? Mais... C'est... C'est... Aurine ? Non mais Ran, tu m'écoutes plus là Il y a ce bloc qui est en train de tomber sur tous les autres Et... Ah bah t'as perdu Vas-y Relève la tête Oh, salut Aurine Salut Attends Putain, Aurine ? Euh... Oui Euh... Je viens pour demander à... Eh mais... Alerte Aurine ! Alerte, batteur fou ! Ceci n'est pas un exercice ! Batteur fou est dans nos locaux ! Merci de garder votre calme ! Euh... Batteur fou ? C'était le premier pseudo de Aurine On a pas changé le message de l'alerte entre temps Ouais, enfin... Ça fait plus de 7 ans que j'ai changé de pseudo quand même On était occupés ! Tout le personnel est prié de se rendre à la cafétéria et de mettre sous quarantaine la machine à café dans le plus grand calme ! Non mais... Calmez-vous, je viens juste... Je vais chercher Richulte ! Il faut mettre en quarantaine tout le bâtiment ! La Légion est plus vraie... Non Erika ! Emmène la nouvelle à la cafété, c'est le plus important ! Je pensais que ça arrivait qu'on est tôt... Ok ! Où c'est Mono ? Rane, viens ! T-Tark avait raison, la prophétie d'Aurine est vraie. Ok, euh... On peut parler sérieusement 30 secondes ? Nous approche pas, on sait exactement ce que tu veux. Ah bon ? Ah bah tant mieux alors ! Aaaaaah ! Non mais franchement, revenez, ça devient lourd là ! Vite crazy, dans l'ascenseur ! Ah bah super, je vais devoir attendre le suivant. Je sais pas si c'est vraiment une secte, mais l'accueil est un peu bizarre quand même, hein ? Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Prévenir Richulte ? Avec l'alarme, il doit forcément être au courant. ...à chaque spécial troll. Ah ouais ? Ouais. Oh mais tu vas voir. Diff, mais qu'est-ce que tu fous là ? Diff ! Ils veulent savoir ce que c'est de la leur faire à l'envers ? Mais t'es en train de foutre en l'air le conducteur de l'émission là ! Merde ! Accroche ton slip à Rorine, on lance le duet spécial troll 5 ! C'est le débile. Ah putain. Ouais, sûrement. Hé, mais on pourrait essayer de jambler le détour. Ils savent comment faire, eux, en cas de crise. Ils ont Aslag. Et en plus, il est pote avec Rorine. Aslag est parti. Ah, on est dans la merde. Ouais, on va dire ça. Non mais vous en faites pas, on sait gérer ça chez la Vrasse. Ça ira. Tu disais ? Du calme tout le monde, il faut nous aider. Il faut bloquer l'ascenseur à cet étage pour qu'il ne retourne pas en bas. Bloquer une table entre les portes. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a à cet ascenseur ? Je ne vais quand même pas être obligé de monter 42 étages à pied pour aller voir Richoult. Bon, ok, j'ai compris. Va pour l'escalier. Oh putain, oh putain, oh putain ! Les gens, calmez-vous, tout va bien, j'ai coupé l'alarme, on est dans une zone safe. En zone safe ? En zone safe ? Mais tu te rends pas compte de ce qui se passe ? Y'a Rorine dans nos locaux ! Mais, euh, attendez, pourquoi on panique comme ça ? Tu connais la réputation de Rorine Honnetto, non ? Euh, bah ouais, caféine man, tout ça. Tu te dis pas que les trois cartons de café sont en danger ? Ah. Les trois seuls cartons de café que nous avons ? Ah. Qui, qui sait quel plan Machiavelli qui nous prépare ? 103, 104, 105, 100... Ah, merde, j'ai perdu le compte. Bon, bah, on recommence. Je veux même pas imaginer. Il nous faut un plan de défense. On a des protocoles pour ça ici ? Autre qu'enfermer tout le monde dans la cafétéria, je veux dire. T'inquiète, Richou, t'en as forcément un. Donc, c'est pas sûr. Attendez, je l'appelle. Il est venu le temps, l'acteur studio ! La fin de ce monde est prévue pour tout de suite, d'accord. Il répond pas. Bah, il est sûrement déjà en route. Il est sûrement déjà parti. Qui ? Non, mais c'est pas le genre de Richou de nous abandonner comme ça. Il paraît. Bon, on va pas rester là, les bras croisés. Il faut envoyer quelqu'un le chercher. Oui, mais qui ? Hum... Hum... Euh... Pourquoi vous me regardez comme ça ? Hum... 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 C'est bon, j'ai compris. Dernier étage ? Effectivement. Mais... Juste... Pourquoi moi ? On doit veiller sur les autres. On est un peu responsables d'eux. Et si jamais il t'arrivait quelque chose, tu lui ballons... Il va m'arriver quelque chose ? Non, 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 j'ai dit si, il t'arrivait quelque chose. Il vaut mieux que ce soit sur quelqu'un de... Hum... Comment dire ça sans vexer ? Hum... Pas importante. Merci Crazy. Mais de rien. Je vous déteste. Et ça fait qu'un mois que je suis là. T'inquiète pas, on passe tous par là au début. Moi, au premier jour, j'ai eu droit à l'étage interdit. J'ai pas vraiment le choix de toute façon. Bon, par où on monte déjà ? C'est par l'autre escalier, là. Et pourquoi je peux pas prendre l'ascenseur ? Ça irait plus vite. Pour que Aurine puisse l'utiliser aussitôt après, c'est non. Ah... Et euh... J'ai pas d'équipement de protection. Non mais sérieusement, tu t'écris aux affilmes d'horreur ou quoi ? Non, bien sûr que non. Mais moi, j'ai... Rien eu du tout ! Ah, qu'est-ce qu'elle est droit, cette jean, hein ? Tout le temps à faire des blagues. Je commence vraiment à me dire que vous voulez vous débarrasser de moi. Mais non, mais non ! Non, non. Allez, bon courage ! Hein ? Ouais, ouais. C'est fou, ça, hein ? C'est tout le temps qu'on a des petits nouveaux qui nous arrivent des aventures. 357, 358, 359, 3710, 371, 372, 373... Tiens, salut, Aurine ! Salut, SDR. Ah, et merde ! Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que j'ai encore perdu le compte des marches. Mais non, pas pourquoi je fais ça, hein. C'est sûrement une idée des scénaristes pour laisser le temps aux protagonistes de vivre des péripéties. Enfin, je vais pas t'apprendre les ficelles d'écriture de scénario. Bah, non ! Enfin, voilà. Je dois recommencer. Oh ! Quoi, qu'est-ce que ça fait ? Comment on dit ? Jamais 203. Euh, 1428. Hein ? Euh, non, mais l'expression, c'est jamais 203. Non, non, 1428. Il y a 1428 marches pour aller du rez-de-chaussée à l'étage 42. Euh, là, tu vas arriver à l'étage numéro 12, la salle de surveillance. Donc, il te reste un peu plus de 32 fois 30... 960 marches. Euh, ok. Euh, je peux te demander comment tu sais ça ? Bah, disons que c'est pas le premier mono où j'ai pas grand-chose à faire. Alors, compter des marches, c'est pas le pire que j'ai fait. Après, tu connais les ficelles d'écriture de scénario pour faire gagner du temps, tout ça. Ouais. Bon, bah j'y vais, hein. Ouais, ok. Allez, salut, à plus. Bon, bah... 960. 959. 958. 957. Attends, comment il savait que j'allais au dernier étage ? Les ficelles du scénario ! Oh, je suis con... 956. 955. 954. 953. Si vous voulez, on ne le refait pas si vous donnez l'argent sur Tipeee. Rijoult ! Rahan ! Attends, qu'est-ce que tu foutais ? Mais rien du tout, je travaillais, j'écoutais le duel spécial troll. Et puis, et puis, je suis dans mon bureau, je fais ce que je veux, non mais oh, j'ai pas besoin de me justifier. Me dis pas que t'as pas entendu l'alarme ? Quelle alarme ? Non, mais pourquoi j'ai rejoint Javras, sérieusement ? Parce que t'as pris des vacances chez Euryog et tu veux bosser avec nous, ce que tu ne fais pas actuellement d'ailleurs. Allez, dis-moi ce qui va pas et puis on avance. Pour résumer, Aurigny est dans nos locaux, le café est en danger, tout le monde est confiné dans la cafétéria, on attend tes instructions et il y a 832 marches entre l'étage 16 et ici. Je le sais tout ça, Rahan. Euh, comment ça ? Actuellement, je suis en train d'écrire un mono MP3. Ce mono MP3. Tout ce que tu dis, je suis en train de l'écrire. Quoi ? Mais comment ça ? Dis Rahan de façon super étonnée. Ça va aller, Rahan. Je gère la situation, pas la peine de te mettre dans tous tes états. Oups, correction. Je voulais pas qu'elle change d'état. Ah, hop, un nouveau à l'état solide. Bon, quand t'auras fini de jouer avec le scénario, tu pourrais, je sais pas, nous aider à régler la situation ? Ah, tu disais. Il faut vite faire quelque chose au sujet d'Aurine. Bah quoi Aurine ? J'ai rendez-vous avec lui. Et... Bah oui, lis le script. Attends. Là, regarde, c'est page 1. J'ai dit que je préparais une réunion. Ah. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit. Les ficelles du scénario, tout ça. Non, ça c'est pas toi qui l'as dit. Bon, est-ce que je peux au moins savoir pourquoi tu fais venir Aurine à une réunion Javras ? Non, pas encore. Alors écoute-moi. Je me suis pas tapé 838... 832. 832 marches pour entendre ça. Et les auditeurs non plus. Déjà, ça se saurait si on était écoutés, hein. Tiens, pour preuve, je te parie que personne commentera la sortie de ce mono en disant qu'il aime les chipolatas. Hum, touché. Et puis, je voulais surtout que ça soit une surprise. Ce que tu comprends pas, c'est que Aurine arrive à la cafétaria et il va tomber nez à nez avec toute la team Javras qui veut protéger le café. Pourquoi il ferait ça ? Lis ton scénario. Tu as dit que tu voulais très rapidement du café. Page 2, là. Ils vont le défendre pour toi. Oh merde. Oh les cons. Et en plus, ils m'ont même pas filé d'équipement pour sortir. Non, mais ça, c'est ce qu'on fait pour les gens pas importants. On va dire que j'ai rien entendu ? Non, mais c'est ce qu'on fait pour les gens pas importants ! J'avais entendu. Bref, tu dois gérer ça. Il faut que tu continues ton scénario et que tu trouves une solution à ce conflit. Et que tu conclues ce mono qui commence à être un petit peu long, là. Je veux bien, mais tu veux que je conclue ça comment ? Mais je sais pas. C'est pas moi le chef. Attends, t'es pas en train d'écrire, là ? Ah non, pas du tout. Ok, c'est flippant. Oh non, ça recommence. Quoi ? Qu'est-ce qui recommence ? L'établissement Javras a été construit sur un cimetière adien. Faut pas s'étonner à ce que, des fois, il y ait des trucs flippants. Et comment tu fais pour arrêter ton clavier qui tape tout seul ? Oh, comme ça, regarde. Ça arrête pas le fait que ce fantôme est en train de taper sur ton clavier. Oui, mais il ne publiera pas ce mono. Et ça, c'est important pour ma réputation. Bon bah ça, c'est calmé. On va gérer ce conflit de la manière la plus simple qui soit. C'est-à-dire ? Bah, on descend, on explique tout à tout le monde et on boit tous un café. Euh... C'est pas un peu léger ? Les solutions les plus simples sont souvent les meilleures et les moins coûteuses. Sérieusement, est-ce que tu as déjà calculé le coût des interventions que doit faire un antagoniste pour devenir le maître du monde ? C'est faramineux ! Tu... veux devenir maître du monde ? Bah oui, comme tout le monde, non ? Non. Ah. Oui, enfin, c'est pas de ma faute si vous voyez pas les choses en grand. 501, 502, 503... Ah, nous voilà enfin l'étage numéro 16. La cafétéria. Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Calmez-vous, c'est peut-être pas lui. C'est même sûrement Richoult et Ran qui est derrière. Ouvrez-moi, c'est Orin ! C'est lui ! Ok, il se peut que ce soit Orin. Il faut faire quelque chose ! Oui, il faut lui faire croire que la porte est juste fermée et qu'il n'y a personne. Non, mais je vous entends là, je suis pas sourd. Il n'y a personne. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Richoult, Ran ! Vous voyez que je vous l'avais dit ? Je pense qu'on est arrivés à temps. Richoult, Orin veut nous dévaliser notre stock de café et... Et chute, tu te chutes, cette plaisanterie a assez duré. Mais Richoult... Non, pareil, Crazy, la même. On va tous mettre son doigt devant sa bouche. Comme ça. Allez. Bon, donne-moi ta main, Crazy. Voilà, comme ça. Erika, tu peux faire pareil ? Je sais le faire, ça. C'est ce que je faisais avant, quand j'avais pas tant hip-hop. Mais... Oui, toi aussi, Ran. Toute la pièce va faire ça. Allez. Voilà. Maintenant, écoutez ma voix. Je vais pas vous faire de l'ASMR, mais l'idée, c'est qu'il faut vous détendre. J'ai un truc important à vous annoncer. Moi aussi, je dois le faire. Non, juste, tais-toi, Orin. Juste un instant. Vous êtes prêts ? Mmh. Orin... Rejoint... La team. Ah, bah enfin. Vous êtes priés de lui réserver un bon accueil. Oui, Ran, une question ? T'aurais pas pu nous le dire plus tôt. Tout ça pour ça. Sérieusement. Et le café, alors ? Avec Orin ici, comment on va pouvoir... Hop, 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 crazy. Tu n'as pas levé la main. Euh... Pour café, vous en faites pas. J'ai mes propres réserves. Je ne suis pas un amateur. Après tout, c'est moi, le fournisseur officiel de café, honnêtement. Ah, c'était donc ça. Comment ça, tu as tes propres réserves ? Les boîtes que vous avez prises, ce sont les miennes. J'arrivais avec mon stock, mais vous ne m'avez pas vu arriver à l'accueil. Oui, donc on a vraiment fait tout ça pour rien, génial. Vous étiez occupés à... Oui, occupés à quoi ? À expliquer à Aral, comment gérer le planning de production audio. On était à fond dessus, super occupés. Oui, voilà, on était focus dessus. Donc elles sont à toi ? Oui, mais si je comprends bien, vous êtes en galère de café. Effectivement, Aurine, depuis ce matin. Ouais, je comprends parfaitement ce que ça peut faire. En vrai, je crois que ça arrive souvent quand je suis dans un mono. Bizarre. Et tu nous dépannerais pour aujourd'hui ? Ouais, il n'y a aucun souci. J'ai du Blue Mountain, du 100% Rabica, des espressos. Il y a quelqu'un qui a parlé d'une pause café ? Bah, pas exactement, Dark, mais je pense qu'une pause pour tout le monde s'impose. Quelle histoire ! Jules, tu te sers quoi ? Un café bien sucré, Aurine. Ok, je peux faire ça, s'il vous plaît. Dark ? Oui ? Tu m'avais parlé de cette prophétie sur le cimetière hindou ? Indien. Euh, ouais. Et ça arrive souvent que des fantômes se manifestent ici ? Ouais, mais ils sont pas bien méchants. Il faut patienter un peu, puis ils finissent par se calmer. Pas de quoi en faire un mono, si tu veux, mon avis. Mais c'est cool que toi au moins t'y crois. J'ai toujours cru que personne ne les voyait. Comme la vieille dame au troisième étage, qui me donnait des gâteaux, que je pouvais pas toucher. Pardon, tu disais ? Ben, faut que je t'explique ce qu'il s'est passé. En fait, j'étais dans le bureau de Richoult tout à l'heure, et... Upload du Bonancourt. Mwahahahaha! Sous-titrage ST' 501